Et salut à tous les amis c'est Demos pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une game assez classique j'ai envie de dire, mais avec un dieu qui est très très fort en early comme en late, c'est Mulan. Mulan c'est une guerrière donc faite pour la solo lane, elle peut être aussi jouée en jungle là où elle est très très forte. Elle n'est pas jouée en support, elle peut être jouée au mid, pourquoi pas, vous pouvez tester, et elle n'est pas jouée en ADC, vous y conviendrez. Mais Mulan est une déesse faite pour ses compétences et non pas pour ses attaques de base, on va voir pourquoi. Et on va voir aussi pourquoi Mulan est beaucoup plus late qu'early, pourquoi je dis qu'elle est forte quand même en early, parce qu'en early elle arrive quand même à te mettre de grosses claques. On commence tout de suite vous avez l'habitude par le passif de Mulan, attaquons l'exercice. Quand Mulan inflige des dégâts de compétence, son aptitude avec l'arme correspondante augmente, ce qui lui confère divers bonus. Atteindre des dieux la fait progresser plus vite. Par ailleurs, toutes les 10 secondes, Mulan obtient un bonus qui réduit de 2 secondes le temps de recharge de sa prochaine compétence, sauf la 4ème compétence qui est l'ultime. Ce passif est quand même assez cool dans le sens où elle a de la réduction de cooldown de temps de recharge sur ses compétences dans son passif toutes les 10 secondes, ce qui est plutôt chouette. Et elle a du coup un petit peu à la forme de... un petit peu comme Scylla, on va dire, si vous connaissez un petit peu Scylla. Scylla, comment ça se passe ? Plus vos compétences sont augmentées dans les points, jusqu'à 5 points, plus vos compétences auront... Quand elles sont au maximum, vos compétences ont un effet supplémentaire, plus de dégâts ou un effet passif supplémentaire, machin, vitu le bordel. Ça, vous connaissez. Et bien Mulan, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pas en mettant des points dans vos compétences, c'est en les utilisant sur des dieux. Ou sur des minions. Comment ça se passe ? Vous voyez sur la petite tête de Mulan, vous avez ces 3 armes, l'épée, la lance et les flèches. Et à chaque fois que vous utilisez une compétence, par exemple la compétence de l'épée, ça augmente la jauge de l'épée. Voilà. Tout simplement, c'est tout simple, et elle monte de 2 niveaux. C'est-à-dire que, quand vous allez remplir la jauge, votre première compétence, par exemple, va évoluer, mais ça on va voir après. D'abord, présentons les compétences. La première compétence, ça va être vos compétences de dépêche. La toute première, c'est croiser le fer. En un mouvement ample et précis, Mulan fait tournoyer son épée pour infliger des dégâts autour d'elle à 2 reprises. Compétente, adepte et maître, ce sont les niveaux d'augmentation de votre passif pour chaque arme. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes en compétente, ça augmente juste votre vitesse d'attaque. Donc, à force d'utiliser cette compétence, votre jauge va passer en niveau. Vous voyez, cette petite jauge, là, va être... Attendez, hop, avec ma souris, voilà, la petite jauge ici va être pleine. Quand elle va être pleine, elle va retomber à 0 et elle va augmenter de niveau. À ce moment-là, vous serez au niveau adepte sur cette compétence. Quand vous serez au niveau adepte, l'effet s'achève par un troisième coup dans une zone conique. Donc, vous aurez, au lieu de deux coups, trois coups avec cette première compétence. Et quand vous serez au rang maître, Mulan obtient passivement 10% de vitesse d'attaque. Ce qui fait que l'effet compétente, vous aurez l'effet compétente et vous aurez, du coup, maintenant cet effet de vitesse d'attaque permanent. Il est permanent, d'accord ? C'est pas quand vous utilisez votre heure. Vous avez passivement, de manière permanente, 10% de vitesse d'attaque. Mais il faut être au rang maître. C'est un petit peu long, vous y arriverez qu'en late game, d'accord ? C'est pour ça que vous comprenez maintenant, toutes les compétences ont fonctionné comme ça. Vous comprenez maintenant pourquoi Mulan est forte en late, parce que c'est que en late où toutes ses compétences sont très fortes. Mais en early, elle fait quand même très mal. Son 1 fait de 75 à 155 de dégâts, fois 2, et quand vous serez en mode adepte, fois 3. C'est pas dégueulasse. Vitesse d'attaque, vous aurez un bonus de 25% pendant 4 secondes. Et bien sûr, passivement, quand vous serez au rang maître, passivement, de manière permanente, vous aurez 10%. C'est très fort. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, où je vais ? Il faut d'abord peut-être vous regarder l'animation, vous l'avez déjà vue. Voilà. Deux petits coups, vous aurez au rang adepte, trois petits coups avec une zone conique. Juste après, vous la verrez pendant la game, de toute façon, ne vous en faites pas. Deuxième compétence, faire de lance. Avec sa lance, Mulan effectue une estocade qui inflige des dégâts et ralentit les ennemis. Quand vous êtes au niveau compétente, vous avez un gain de PV selon nombre de cibles, jusqu'à 3. Un peu comme tir, un peu comme saut bec, maximum 3 cibles. Quand vous touchez 3 cibles, vous avez le maximum de soins possible. Au rang adepte, un second coup porte plus loin et inflige des dégâts bonus contre les cibles atteintes par le premier coup. Ça, c'est cool. Et au rang maître, Mulan obtient passivement 5% de puissance physique. Ça aussi, c'est très très cool, de façon permanente toujours. Les dégâts de chaque coup, donc quand vous serez au rang adepte, vous aurez deux coups, de 120 à 260. Ce qui fait que ça sera en late game, normalement vous avez le rang adepte en late ou en early, mais vous serez vers 190. Bon, vous pouvez faire au max 520 de dégâts avec votre 2. Avec juste deux coups, 520 de dégâts, tout va bien. Le ralentissement est de 20%, la durée est de 2 secondes, le soin va de 15 à 75 fois 3, si vous touchez 3 cibles. Donc ça fait 225 de soins, loin d'être dégueulasse. Et les dégâts bonus du deuxième coup, si vous touchez avec le premier, de 20 à 80. Donc, vous pouvez faire très mal. Ah ouais, et oui, attention, non non, j'ai rien dit, vous faites pas 520 de dégâts, vous faites 260 plus 80. Du coup, parce que le deuxième coup ne fait pas 260 aussi, il fait que 80, autant pour moi. Donc vous faites 260 plus 80, vous faites 340 de dégâts avec votre 2, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. C'est pas 500, mais 380 c'est quand même... C'est... euh, pas 380, qu'est-ce que je dis ? 340, pardon, c'est pas négligeable. On passe à la troisième compétence qui est, je pense, le défaut de Mulan. Le défaut principal de Mulan, vous allez comprendre pourquoi. Comment fonctionne le 2 juste avant ? Animation instantanée, dégâts instantanés, on apprécie. Et le deuxième coup, quand vous êtes en adepte, vous aurez compris, vous le verrez aussi pendant la game, le move du rang adepte, ne vous en faites pas. Pourquoi je vous ne montre pas les rangs adeptes ? Je vous le dis, c'est parfait nianti, j'ai pas envie de monter tous les stacks, voilà. Vous me comprendrez, c'est long, c'est chiant. C'est nul ! En game, c'est moins long, le temps passe plus vite. Troisième compétence, flèche grappin. Mulan tire une flèche attachée à une corde, si elle atteint un dieu, elle l'étourdit, lui inflige des dégâts et l'attire à elle, tout en fonçant vers lui, en infligeant à nouveau les dégâts. Au niveau compétente, vous avez un bonus de protection quand la flèche touche un dieu. Au rang adepte, l'effet fonctionne sur les parois, Mulan peut s'y attirer, donc c'est votre mobilité. Mais votre mobilité ne vient que quand vous êtes au rang adepte de la troisième compétence. Attention, au début, vous ne pouvez pas vous accrocher à un mur et aller vers lui, d'accord ? Vous ne pouvez pas utiliser de grappin en fait. Et au rang maître, Mulan obtient passivement 5% de vitesse de déplacement. Les dégâts de la flèche vont de 90 à 270, l'étourdissement dure 0,8 secondes, dégâts bonus de 40 à 80, bonus de protection de 15 à 35 pendant 4 secondes. Ça va pour vous ? C'est cool ? C'est cool. Comment ça se passe comme ça ? Alors, pourquoi je dis que Mulan, son défaut, c'est son 3 ? Eh bien, l'animation est très longue. Vous voyez ? Avant qu'elle décoche sa flèche, il se passe 0,5 secondes. Et ces 0,5 secondes, vous allez voir, pendant la game, j'ai eu beaucoup de mal à avoir, par exemple, Poséidon, qui était un de mes adversaires. Parce que Poséidon, lui, il a la vitesse de déplacement supplémentaire. Donc, pour pré-shot un Poséidon avec Mulan, c'est assez complexe. Parce qu'il faut anticiper le fait qu'il soit rapide, et anticiper le fait que vous avez une animation assez longue avant de décocher votre flèche. Donc, le 3 de Mulan, il n'est pas ouf. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous serez grand adepte et que vous pourrez l'utiliser comme grappin, vous n'avez pas une range énorme. Donc, imaginez que je puisse utiliser ce grappin pour m'enfuir. Le temps d'animation, la range qui est petite, et l'animation aussi quand je m'avance avec le grappin via le mur, ce n'est pas une mobilité qui est très très forte. Après, comment ça se passe si vous touchez un dieu ennemi ? Ça se passe comme ça. Petit détail du 3. Faites très attention. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui vient à vous, et ce n'est pas vous qui allez vers l'ennemi. C'est les deux. D'accord ? Il faut calculer ça. C'est qu'un détail, certes, mais c'est un détail qui pourrait peut-être vous sauver la vie, on ne sait jamais. Attention, quand vous utilisez votre 3, ce n'est pas lui qui vient à vous, et ce n'est pas vous qui venez à lui. C'est les deux. Il vient à vous, et vous venez à lui. D'accord ? Faites attention à ça. Maintenant, on passe à l'ultimate qui est maîtrise divine. Mulan met à profit tout son arsenal, elle fonce en avant et lacère les ennemis avec son épée, tout en les enracinant pendant une seconde. Si elle atteint ainsi un dieu, elle sort sa lance et projette les ennemis, puis conclut cet enchaînement en tirant avec son arc. Les dégâts infligés font monter l'aptitude de l'arme correspondante. Pendant l'effet, les protections de Mulan augmentent. Les dégâts de l'épée sont de 80 à 320. Les dégâts de la lance sont de 100 à 260. Les dégâts de la flèche sont de 150 à 350. Comment ça se passe ? Tout simplement, vous avez lancé votre ulti, et comme vous l'aurez compris, vous avez utilisé les 3 armes de votre arsenal. L'épée, la lance et l'arc dans l'ordre. Et ce qui se passe, c'est que si vous touchez avec chaque coup de votre ulti, ça va monter votre passif des 3 armes. Les 3 jauges des armes vont augmenter par rapport au coût que vous allez donner. Le coût de l'épée ne va pas monter celui de la lance, il va monter celui de l'épée, etc. C'est pour ça que c'est important de toucher beaucoup de dieux avec votre ulti, et c'est important de toucher avec votre ulti. Parce que comme je viens de vous le lire, si avec le premier coup vous ne touchez personne, votre ulti ne va pas continuer. Vous allez tout simplement être Cancel. Je vais vous montrer. Déjà on va faire l'animation si je touche un ennemi. Ça fait ça. Coup d'épée, coup de lance. Coup de flèche. Aussi, ayez le réflexe de tourner la caméra quand vous faites votre coup d'épée. Parce que Mulan ne va pas se retourner toute seule. Donc voilà, ça c'est l'animation classique, qui a monté les 3 jauges que vous avez vu. Maintenant, attendez, pourquoi je... je peux savoir pourquoi je marche tout seul. Ah d'accord. J'avais mis mon clavier en QWERTY. Tout va bien. Donc maintenant, vous avez vu l'animation quand on touche un dieu ennemi. Maintenant, si on n'en touche pas, c'est tout ce qui se passe. Vous n'avez pas le coup de la lance, vous n'avez pas le coup de l'arc. Donc, faites attention à ça. Il faut toucher impérativement un dieu ennemi avec la première attaque et aussi avec les deux autres qui suivent. Ça serait chouette quand même pour les dégâts. Voilà. C'est une légère présentation de Mulan. Après, concernant le build, c'est un build classique. Vous pouvez partir bénélection de guerrier, tabu de guerrier. Bien sûr, boucler du gladiateur. Je le rappelle, boucler du gladiateur, c'est quand vous touchez un dieu ennemi avec une compétence, vous regagnez 2,5% de vos PV et des PM max. Donc, voilà. Cet effet ne fonctionne par contre qu'une fois si une même utilisation de compétence touche un même dieu. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire que si votre 1, par exemple, qui a deux coups, ça ne marche qu'avec le premier. Ça ne marche pas avec le deuxième. D'accord ? Sinon, ça serait un petit peu pété, surtout quand vous avez le 3 de Roi Arthur, par exemple. Si vous connaissez Roi Arthur. Bon, bref. Boucler du gladiateur, pourquoi pas un boucler runique, une ansil, comme moi j'ai fait contre your moon guander pendant la game, pourquoi pas ? D'ailleurs, si vous êtes contre your moon ou contre n'importe quel dieu magique en face que vous savez qu'il est magique en face, boucler runique ou l'ansil avant le boucler du gladiateur. C'est mieux. Parce que sinon, en early, il va vous faire mal et ça serait dommage. Ça serait dommage que vous perdiez votre duel en early parce que vous n'avez pas de protection magique, vous avez préféré vous soigner. C'est un peu con. Après, vous pouvez partir sur la défense comme j'ai fait, par exemple, garde de Genji ou tenue de chasseur Oni ou Koussari. parce que Koussari, vous n'avez pas besoin de vitesse d'attaque. Donc ça ne vous sert à rien. Ça servirait pour un Vamana, mais pas pour une Mulan. Vous pouvez partir, bien entendu, place ton valeur pour la CDR et la mana. Très très fort. Vous pouvez même faire le place ton valeur avant la garde de Genji. Question d'avoir de la mana, 300 de mana, TPM5, la protection physique, bien entendu, et 20% de réduction de temps de recharge. Ce qui est fort utile avec Mulan parce que je vous rappelle que plus vous utilisez vos compétences, plus elles vont monter en grade, en niveau, plus vous allez être puissant. Donc c'est assez utile d'avoir du temps de recharge. Puis en dernier item, je ne sais pas, vous pouvez partir sur de la santé ou même de la pénétration. Vous pouvez partir sur de la pénétration, un écraseur par exemple, ou une Yotun si vous voulez, vos 40% de CDR. Ah non, même pas. Je suis déjà à 30. Je suis déjà à 30. Je suis déjà à 30. Si vous pouvez prendre Coler Yotun, moi j'ai pris Fléot de Titan, mais prenez Fléot de Titan que si les deux tanks adverses ont deux centres de protection physique. Moi c'était le cas, donc Fléot de Titan. Puis après, je ne sais pas, vous pouvez prendre un petit peu de santé. Tiens, il y a des ralentissements dans la game, prenez une lamellée, par exemple. Bien sûr, n'oubliez pas. votre élixir de vitesse quand vous vendez vos bottes, très important. Et puis voilà, vous pourrez bien sûr l'amélioration de la game de téléport, l'amélioration, vous pouvez prendre Thorn, emblémorifique, une bide aussi, mais bon, votre ulti est une purif en soi, parce que vous êtes immune contrôle pendant votre ulti. Je tiens à le dire, pas immune dégâts, mais immune contrôle. Donc bon, vous pouvez prendre des Gide, vous pouvez prendre de L Céleste, Flash, vous pouvez jouer Flash avec Mulan. Et puis voilà. J'espère que cette mini présentation vous aura plu de Mulan. Sur ce les amis, j'espère que tout a été clair en tout cas, j'espère pour vous, mais en tout cas, ça a été clair. S'il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait compris, je vous invite à regarder la game. Et si vous avez toujours pas compris, je vous invite à mettre un commentaire. abonnez-vous si notre contenu vous plaît, mettez un petit like si la vidéo vous a plu. A tout de suite pour la game. Qui sera mon vis-à-vis ? Alors ça sera soit Yormoon, soit Cabra Khan. Intéressant. Je penserais plus que ce soit Yormoon Gunders. D'ailleurs, qui est avec le nouveau skin, le chaton monde, qui est très stylé, qui est très choupi, qui fait un peu peur quand même. Si vous avez un chat avec un aussi long corps quand même, je pense plus que ce sera Yormoon solo quand même. Tu me diras Yormoon et Cabra Khan en gardien, ça se fait plus vraiment. Ça se fait plus du tout. Ça peut se faire, mais c'est pas ouf. Cabra Khan, jouez-le en jungle. Genre vraiment. Il est beaucoup plus utile en jungle. Yormoon en gardien, c'est pas ouf non plus. Il n'a pas des contrôles mirobolants. Il n'a qu'un tremblement, un knock-up. C'est tout ce qu'il a. C'est pas ouf. Cabra Khan, c'est pareil, il a des bons contrôles, mais ils sont tellement faits pour que Cabra Khan tue ses cibles tout seul. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus joué en jungle. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça sera un magique. Ça, c'est sûr et certain. Après, je préférerais quand même que ce soit Yormoon. Qu'est-ce qui ne se connecte pas, là ? C'est Kyron. Ça serait bien que tu te connectes, mon pote, là. Un 4v5, c'est pas intéressant. Dans ces cas-là, on va partir sur son. On va commencer avec le 1. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à l'épaule. Enfin, j'ai un coup de chaleur, non ? Un coup de soleil. Parce que je viens de me faire tatouer. Je sors tout juste, enfin tout juste. Ça fait trois heures que je suis sortie du tatoueur. En tout premier tatouage, d'ailleurs, je suis très content. mais effectivement, ça brûle un petit peu. Avec le pansement, ça brûle un petit peu. Je vérifie quand même s'il n'est pas sur mon bleu parce que maintenant, je vois que très souvent, les solo liners préfèrent aller dans le bleu adverse parce qu'ils se disent qu'effectivement, le bleu adverse n'est pas surveillé en début de game. Du coup, ils peuvent le voler assez facilement. pour ça, je vais le surveiller parce qu'il n'y a personne à la solo pour l'instant. Ce qui me fait assez peur quand même. Si je n'ai pas d'adversaire, à quoi ça sert ? Ah non, il est là. Yormoon est ici. Donc c'est un Yormoon solo, un Cabra Khan support du coup. Ok, intéressant. Allez, on dépush. Techniquement, il a un bien meilleur dépush que moi en early Yormoon. Il a déjà fait le bleu. J'ai perdu de l'XP à faire ça. J'aurais dû surveiller la map. Je ne l'ai pas fait c'est pas mal. J'aurais dû surveiller Thanatos. Attention quand même. On prend cher, on prend cher. Il est niveau 3, du coup, il a son 3. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Hop, on va attendre parce que la lane arrive parce que la lane arrive. Question de ne pas prendre des dégâts supplémentaires. On a notre 3. Hop. On essaye de cancel son 2 au maximum. Ça l'empêche de me faire des dégâts quand il veut. Nice. T'es au courant que t'as plus de vitesse d'attaque à un certain moment, Yormoon. attention, je prends cher, je prends cher, je prends cher, je prends cher. Je prends cher pour rien, il faut que j'arrête. Aïe. Je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse, il faut que je me casse. Il faut que je reste pour l'XP mais il faut faire attention à ce son-là. Non, non. Il est ici. Il a été slain. Ah, j'ai job. Le sang est éclaté sur les deux, sœur. Il a eu Yormoon. Ah, mais il est mort quand même de la tour. Merde. Bonjour, Mercury. Je vais te trouver où tu es. On va faire la lane. Après, on va essayer de faire notre bleu. Oupé. On va aller récupérer notre bleu. Et oui, Yormoon, il est fait. Chut, on est discret. T'es le courant que t'es visible quand même. T'as plus beaucoup de mana. Et t'as plus, t'as téléport. Allez, normalement, il a plus sa téléport. Il va perdre un petit peu d'XP. Et il va perdre le totem. C'est ce qui me fait mal, l'enflure. Ok. Est-ce que j'ai le droit à un gank de Tana? t'as plus de mana. T'as plus de mana, je peux rien faire. Surtout le run, il n'y a personne au mid Qu'est-ce qu'il y a en compte ? Pourquoi ? Ah d'accord On va prendre ça si ça ne vous dérange pas Je pense qu'on va partir sur... Excusez-moi Je pense qu'on va partir sur une encile Un ennemi a été séparé Pas ton bleu Ouais ta ton bleu On va l'empêcher d'aller faire sa lane Je suis là, regarde your moon Laisse ta lane tranquille Je l'aide Je l'aide Je l'aide Ah Je l'aide Le délai On va partir Je l'aide On va partir Je suis là Ce qui va aller sa lane. Merde, je me suis loupé. J'ai plus beaucoup de mana. Oh le bleu d'Yormoon. Merci. C'est ça Yormoon utilise ton dépêche. C'était chaud. Bah ça ne l'est plus. Ah dommage il a eu mon bleu quand même. Bon du coup c'est Mercury qui a eu le kill, Yormoon n'avait que l'assist donc ça va. C'est pas comme s'il allait prendre une énorme avance parce qu'une a6 donne beaucoup moins d'XP. Aide Gold avec un kill. J'ai l'impression que je te fais mal. 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 T'as plus de vie et j'en ai plus non plus. J'ai l'impression que je te fais mal. J'vais crever. J'suis pas mort. J'aime pas Thones mais c'était drôle, on va prendre ça, merde, je me trompe à chaque fois que Bouton... Loupé ! Ouh, c'est qu'il y a du monde ! Dommage, j'aurais pu le sauver. Allez, bon bah la lane finie normalement. Reviens ici. Mercury, tu reviens ici. C'est moi ou il y a Poséidon qui arrive ? Non, Poséidon il est mort. J'ai cru voir quelqu'un qui est arrivé, autant pour moi. J'aurais pu continuer mais ces attaques de base elles font mal à Mercury. Tu les laisses ! Tu les laisses ! Et si ! Non, c'est Hormut quand il meurt ça ! Non, 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 non ! Merde ! Oh, je loupe encore ! C'est fou de ça, louper son 3 comme ça avec Mulan. C'est incroyable, diriez-vous. Si vous voulez. Pourquoi vous me pinguez ? Oh, je me casse ! J'ai plus de mana. J'ai plus de mana, j'ai 2000 de gold. À un moment donné, il va falloir arrêter vos conneries. Hop, qui passe trop de valeur. Bah, quoi que. Un algeant a changé ! Les ennemis reviennent à la base. Les ennemis reviennent à la base. Les ennemis reviennent à la base mais vous vous restez sous leur phénix. N'importe quoi. Bah ouais, les gars. S'y reviennent à la base. Vous êtes plus proches de leurs titans que du nôtre. Pour vous protéger, c'est kiff kiff. Bonjour, Mercury. Oui, c'est bien, tu me stun, Cabra Khan. Mais tu sais que tu me fais très peu de dégâts. Tu joues gardien, je te rappelle. Par contre, Mercury... Il va y avoir papa. Non mais arrêtez-nous ! Bye bye ! Cabra. Je te fight moi si tu veux. Thanatos, qu'est-ce que tu branles ? Ces gods sont tombés. Faites la gold ou faites le fire ou faites quelque chose. J'avais jamais remarqué mais le soin de Mulan avec le 2, il est pas dégueu. Alors tu dis yes, Olorun, mais faudrait peut-être venir à la gold. Ils ont la vision donc là on prend un risque en faisant ça. Plastron de valeur et on va finir sur une garde de Genji. Plastron de valeur pour la mana et la CDR, la garde de Genji pour son passif. Je vous le rappelle, dès que vous prenez des attaques de type magique, vos cooldowns sont réduits il me semble. C'est ça hein, je ne me trompe pas. Votant de recharges sont réduits de 3 secondes quand vous subissez des dégâts magiques de compétence. Cet effet ne peut s'activer que toutes les 30 secondes. Donc vous vous admettrez qu'il est quand même fort utile ! Thanatos ? Qu'est-ce que tu fais ? Ils ont ward. Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, ouais t'inquiète, j'y travaille. Yormoon laisse moi tranquille. Je te dis de me laisser tranquille Oh secours Merci Aphrodite Ce fut ce compliqué C'est ça venez au combat Saloperie Posez donc Posez les dents, on avait eu une discussion tout à l'heure Le Chiron Le Chiron Ah bah il est là-bas Merci au revoir Non mais si tu me bodybloques je peux pas ult sur lui Putain Ouyi Rats toi tes fins Bon allez attaquer Dépêchez vous Vous êtes pas assez rapide Vous êtes deux ADC les gars Vous êtes pas assez rapide pour faire des dégâts sur un phoenix Bon je m'attendais pas à ce qu'il détruise Mais bon le temps que j'y attaque Le temps que ça vienne là-dedans Faut une bonne demi-heure Faut envoyer un fax Bon moi je me casse J'ai ma garde de Genji Euh on peut partir sur un drain de vie Un petit drain de vie serait cool Ou alors Oh non mais c'est trop tard Non c'est pas trop tard Ça me l'a pas compté parfait Euh non je partirai plus en fait sur de la santé Une petite dague Ou une petite lame Une lame Une lame Une lame Une lame Une lame Bah oui Bah oui Ils reviennent à la base C'est normal Ils sont en train de respawn Pourquoi vous allez aussi deep Maintenant c'est eux qui sont trop deep Donc s'ils sont en difficulté Ils sont morts Oh il y a un petit poséidon là Ah je l'ai touché Mais pas assez Je vais attendre le heal d'Aphrodite Avant d'y aller Ah c'est dommage J'ai pas eu J'ai pas eu poséidon Montez M'emmerde celui là M'emmerde celui là Le mercury Le mercurie ! Le mercurie ! Le mercurie est la priorité ! Oh là 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 là, mais faut tout faire avec vous ! Ose venir ! Ah, tu veux jouer avec moi, Cabra ? T'as voulu jouer ! Ils étaient plus nombreux ! Cabra, je t'ai vu ! Et allez ! C'est trop... Bah, help, t'a qu'à pas être con ! Pourquoi tu vas chercher un Cabrakan ? Lors ! T'as vu, j'ai vu ! Je t'ai vu ! T'as vu que tu as lu le sol ! D'accord ! Je t'ai vu ! C'est pas une compétence qui l'a tué, c'est ma torne. Le sang est élevé sur les deux côtés. Putain on a perdu alors que je suis tellement bien, c'est pas grave, je sais pas si je vais la garder celle-là, pourtant c'était une bonne game avec Mulan en vrai, même si on a perdu c'était quand même une très bonne game, on a fait une bonne game sur Mulan, je vais peut-être la garder en vrai, même si c'est une défaite, j'aime bien, je préfère quand même mettre des victoires parce que c'est sans doute une question d'ego, mais non je vais la garder celle-là parce que... Non toi d'ailleurs non, toi non, parce que t'as été qu'un gros con et en plus t'as insulté Aphrodite donc moi ça me saoule, ou oui je sais plus qui t'a insulté mais moi j'aime pas les gens qui insultent. Toi, oui merci, ah oui d'ailleurs j'espère que le nouveau battle pass vous plaît sur Smite parce que moi je le trouve très très stylé, j'aime beaucoup. Cosmétiques de battle pass, mon dieu que c'est dégueulasse, et ça rime. Bon bah écoutez, je sais pas si je suis, je pense, ouais je vais la garder celle-là, ça va être pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, bisous câlins, ciao.